Bonjour à tous, vous êtes au courant de la triste histoire ou nouvelle que Lady Ponce, notre nouvelle blogueuse, nous a annoncé il y a de cela quelques jours concernant la jeune petite Abiba de 12 ans qui nous a quitté, qui est décédée mystiquement. Est-ce que vous êtes au courant? Le monde est méchant. Dexambre est grave. Faites gaffe, chers parents. Le dehors est très mauvais. Je vais lire, je vais lire rapidement avant de commenter, avant de donner mon point de vue. Écoutez attentivement l'histoire de la jeune petite Abiba, ce qui s'est passé. C'est Lady Ponce qui poste ça. C'est la fille de sa meilleure amie. Elle dit ceci parce qu'elle dit au départ, elle ne croyait pas à la sorcellerie. Elle ne croyait même pas aux firmés nigériens. C'est maintenant qu'elle confirme que tout ce qui est tourné dans les firmés nigériens là, c'est la réalité. Je lis ceci pour vous écouter attentivement les amis. Le dehors est mauvais. S'il vous plaît, lisez attentivement l'histoire de ma petite Abiba. Je vais dessiner. Parce que quand je lis, souvent les gars disent qu'ils préfèrent que je dessine. Donc je suis en créé dessiné. Elle nous a quitté hier soir, ce petit ange âgé seulement de 12 ans. La nièce de ma meilleure amie, Dane Kwandu Falimatu. La fille de son petit frère Choué Choué Choué. Elle s'appelait Ayyanyi Abiba. Entre parenthèses reine, homonyme de la reine Abiba. Avant, je ne croyais vraiment pas à ces histoires soudines. Avant, je ne croyais vraiment pas à ces histoires soudines racontées dans les réseaux sociaux ou encore tournées dans les films nigériens. Aujourd'hui, je n'ai plus la même vision. Mais, chers penseurs, ces choses existent vraiment. Le mal existe. Abiba a rentré de l'école. Une dame lui a remis de l'argent. Elle a eu le temps de la décrit une dame très belle, brune, grande, très gentille. Selon elle, qui lui a donné 200 francs. C'est ça. Elle a utilisé 100 francs de cet argent et a gardé l'autre qu'elle a utilisé le lendemain. Et tout a basculé. Elle voyait la dame partout où elle tombait malade. Elle a fait 10 jours de maladie et elle nous a quittés hier nuit. Ça fait 3 jours qu'elle a fait ce poste. Donc ça fait 4 jours qu'Abiba est décédé. Elle a bagarré de toutes ses forces pour rester en vie. Avant-hier, elle a demandé à son père et sa mère de faire venir sa bombo et sa grand-mère maternelle parce qu'elle ne la verront plus. Parce qu'elle sait que la dame là va gagner le combat. Elle n'avait plus de force de bagarrer avec la dame. Les médecins ont tout fait. Ils ont cru à un paraludisme sévère, rien. À la méningite, rien. Pour vous dire qu'ils ont fait tous les examens et tout était négatif. Les médecins avaient l'impression que quelqu'un la vidait de ses forces, aspirait son énergie vitale. Elle ne faisait que s'affaiblir et continuait à voir la dame. Elle pleurait, suppliant la dame en lui disant « Je suis la seule fille de mes parents. Ils n'ont que les garçons. Et c'est moi qui aide souvent ma mère pour les tâches ménagères et que ses parents n'ont pas beaucoup d'argent. » Elle a demandé le Coran quelques jours avant sa mort. Elle récitait les versets publics et pour la première fois, les médecins ont autorisé d'autres praticiens de la médecine traditionnelle et les imams de venir à l'hôpital pour trouver une solution ensemble. Mais hélas, il était trop tard. Elle disait à ses parents que la dame demandait qu'elle la suive. Ses parents ont demandé si la dame peut accepter leur palais ou encore les rencontrer pour qu'ils lui remboursent les 200 et voient même lui ajouter de l'argent. Mais la dame a refusé. L'enfant était la seule à pouvoir, l'enfant était la seule qui pouvait voir et causer avec la dame. Son énergie vitale s'est vidée en dix jours sous les yeux impuissants des médecins, des traduits patriciens, des imams et des membres de sa famille qui jusqu'à présent n'arrivent pas à comprendre ce qui leur arrive. Quand la dame battait l'enfant, on voyait juste les traits sur les œillements que petite Abiba lançait. On avait l'impression que la dame les gorgeait. Les cris de l'enfant étaient insoutenables. Tout l'hôpital était en à l'aide. Ses parents sont traumatisés et cette nuit, la petite Abiba a perdu le combat face aux forces obscures. Jusqu'à présent, sa famille pense que c'était une illusion, un mauvais rêve, que c'était un film Nigeria. Ils regardaient. Ils ne comprennent rien. Ils ont pris la route pour aller l'enterrer à Fuban. Chers parents, soyez vraiment vigilants. Le mal rôde autour de nous, il est vraiment très présent dans nos vies. Je vous jure, les histoires tournées dans les films nigériens sont réelles. Fin de citation, écrit par l'Eddie Ponce. Je suis sans voix, les amis. L'histoire-là me dépasse. Oui, une petite de 12 ans. Imaginons un peu le film. Imaginons un peu que c'était nous, que c'était notre fille. Imaginez un peu toi, parent, que c'était ta fille. Tu vis une histoire pareille. On avait l'habitude de nous dire que les sorciers tuaient seulement les membres de leur famille. C'est aujourd'hui qu'on comprend que ils ont doublé le pouvoir et ils sont capables aujourd'hui de tuer même les innocents, de tuer même ceux qui ne sont pas de leur famille, même les inconnus. Soyons très prudents. Soyons très prudents. C'est grave. Et on nous fait comprendre là que, et les imams, et les chrétiens, et les marabouts, on a tout fait. On n'a pas pu récupérer la jeune Abiba. Ah ! Une dame brune, belle, qui a remis 200 francs à cette jeune petite, innocente, 12 ans. Elle, 12 ans. Ce que je peux vous dire simplement, c'est que, dialoguez beaucoup avec vos enfants. Faites savoir, vos enfants, que si un inconnu vous donne quelque chose, c'est vrai qu'on dit même ça à certains enfants. Comme il y a certains enfants, vraiment, je ne sais pas comment les qualifier, même. Tu chantes comme ça chaque jour, mais dès qu'on les appelle, prend un bonbon en route, on les appelle en route, prends un bonbon, l'enfant court directement et oublie tout ce que le parent raconte tous les jours. Vraiment. Le monde est méchant Le monde est méchant Restons beaucoup en prière Soyons très prudents Soyons vraiment très prudents C'est très grave D'exembre là c'est la magie Je vous raconte les histoires qui se passent C'est d'exembre si vous allez fuir C'est fort Les choses de mon pays Chaque jour qu'on se réveille Il y a toujours des histoires bizarres Quoi ? Ainsi de partager la vidéo Ciao